DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici chez nous en République démocratique du Congo Litige entre Elia Améchak et le tout-puissant Amazembe La République démocratique du Congo victime de l'ego des deux parties Le tout-puissant Amazembe Angléber ainsi que l'international congolais Elia Améchak Le joueur qui a voulu communier avec ses compatriotes et il a voulu crêver l'abcès sur ces sujets devenus peut-être tabous Il était en direct. Il a parlé avec ses compatriotes qui lui ont posé toutes les questions possibles Surtout en rapport avec son avenir en sélection en équipe nationale Lui qui nous manque énormément mais aussi et surtout sur ce litige qui l'oppose à son ancien club Le tout-puissant Amazembe qui devient finalement une condition sine qua non Pour que le joueur puisse revenir ici avec le loupard de la République démocratique du Congo Elia Améchak s'étant exprimé. Il a eu à répondre à ses compatriotes bien évidemment du côté du tout-puissant Amazembe Il a fallu attendre en tout cas l'intervention de Frederic Tengekin Koumba Le manager qui a voulu à tout prix recadrer Elia Améchak Il a voulu faire comme une sorte de droit de réponse Alors lui a choisi un média qui lui est proche Il est passé sur cette chaîne pour donner la version du tout-puissant Amazembe Alors qu'Elia Améchak était en train d'échanger avec ses compatriotes Pendant une séance qui a pris plus ou moins 4 heures du temps Il a répondu à des questions de ses compatriotes Je pense qu'il était à cœur ouvert Elia Améchak Mais Frederic Tengekin Koumba est venu pour donner sa part de vérité Certainement peut-être pour chercher à responsabiliser un peu plus le joueur Dans ce qui s'apparente en tout cas à un bras de fer entre les deux parties Le tout-puissant Amazembe insistant sur son recours Sur son appel par rapport au dossier qui l'oppose à son ancien joueur Et le joueur qui ne veut pas revenir à l'équipe nationale Tant que ce litige n'est pas terminé auprès de l'instance Qui a donc justement la charge de pouvoir traiter ce dossier Alors Kit Fadrin, Kit Tengekin Koumba Qui répond à Elia Améchak C'est ce que j'aimerais vous proposer Ensuite nous allons faire une petite réflexion quand même Parce qu'il a quand même dit certaines choses Et je pense que lors Ceux qui ont suivi le direct d'Elia Améchak Pourraient en tout cas très facilement contredire Frédéric Kit Tenge Nous allons alors confirmer au travers de cette réflexion Cet échange que nous sommes en train de faire avec vous Que peut-être que Frédéric Kit Tenge n'a pas suivi Elia Améchak Durant son live Encore que c'était de 4h Il n'a certainement pas le temps pour tout suivre Sinon en tout cas il n'aurait pas tenu Certains propos qu'il a tenus Au cours de cet élément Que je vous propose de suivre à l'instant Après cette courte pause Nous nous retrouvons Et ensuite je vous expliquerai Ce qu'a dit Frédéric Kit Tengekin Koumba Et qui prouve qu'il n'a pas suivi Elia Améchak Et donc qu'il n'a pas toutes les informations Par rapport à la situation du joueur Là-bas en Suisse Suivant Frédéric Kit Tenge Nous nous retrouvons tout de suite après Je ne crois pas que Meshak ait déclaré Que c'est Mazembe qui l'empêche de venir en équipe nationale Je crois qu'il a déclaré qu'il viendra en équipe nationale Quand il aura terminé son litige Qu'il oppose à l'équipe de Mazembe Et cette affirmation N'est pas venue directement de Meshak Elle est venue d'abord de son avocat Qui avait déclaré qu'il préférait qu'on termine le litige Avant que Meshak ne se déplace Ce qui est curieux C'est qu'on impute à l'équipe de Mazembe Une affaire Dans laquelle Mazembe n'a rien à voir C'est vrai que Mazembe a porté plainte au niveau de la FIFA Sur la fuite Annoncée, préparée, orchestrée De son joueur La FIFA a jugé Il a condamné le joueur Et son équipe Young Boys A payer un montant A l'équipe du TP Mazembe Le TP Mazembe n'était pas d'accord Avec ce montant Nous sommes allés en appel Et l'appel a été reçu Parce que nous avons demandé plus que ce qu'on nous a proposé Voilà là où se trouve le cas de Meshak Qui est exactement le même que celui de Ben Malango Quant au déplacement de Meshak Je crois que On doit d'abord aller à la fédération Demander à la fédération Pourquoi quand vous invitez Meshak Il ne vient pas Ils doivent nous dire Et que ceux qui s'intéressent à ce dossier Nous donnent Quels sont les documents D'identité D'identité Dont dispose Meshak Pour lui permettre De se déplacer librement Il est en Suisse Il vit en Suisse Avec quel statut ? Est-ce que son statut Lui permet de se déplacer Partout où il veut Y compris la République démocratique du Congo Aller aussi à la direction générale des migrations Voir pourquoi Meshak ne peut pas venir Parce que Mazembe n'a rien à voir dans cette histoire On a porté plainte nulle part On sait que Meshak est libre de ce mouvement Tout comme Ben Malango est libre de ce mouvement Ils ont été condamnés tous de la même façon Et de la même façon Mazembe a réclamé plus Et l'affaire a été prise en délibéré Malango non seulement il vit en équipe nationale Il est même venu jouer à Lubumbashi Personne n'a touché à un de ses cheveux Et pourquoi aujourd'hui On veut dramatiser le cas de Meshak Dont nous ne sommes pas responsables Bien je comprends que maintenant Le Congo est à 90 minutes de la coupe du monde Et que tout le monde veut vraiment participer à cette fête Ce qui est tout à fait légitime Mais qu'on y trouve des solutions Mazembe n'a aucun pouvoir Alors j'ai dit bien aucun pouvoir D'interdire à qui que ce soit D'entrer au pays ou d'en sortir Aucun pouvoir Et ce n'est vraiment pas une affaire qui nous concerne nous C'est une affaire qui concerne Meshak lui-même Quel est son statut de séjour en Suisse Peut-il se mouvoir librement ? Et la Fédération Congolée de Football Quand il convoque le joueur Il convoque les joueurs Il y a les binationaux Qui avaient parfois des problèmes d'entrer au Congo Il fallait leur donner des visas Et maintenant on a dit Même si vous êtes avec un passeport étranger Et que vous êtes des parents congolais Vous entrez facilement sans problème Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas de passeport congolais Mais ils viennent Alors à plus forte raison Je ne vois pas pourquoi Meshak ne viendrait pas Au motif que c'est Mazembe qui s'oppose Mazembe ne connait pas ce problème Mazembe n'a jamais posé un problème de liberté Ou de restriction de mouvement d'un joueur Mazembe a estimé Que le montant alloué par la FIFA N'était pas à la hauteur De sacrifices consentis par l'équipe sur ce joueur Et on a demandé plus Et la FIFA a pris cette affaire en délibéré Il en est de même de Ben Malango Voilà la véritable question Telle qu'elle se pose Ce n'est pas nous Donc c'est une affaire que Meshak doit régler Avec ceux qui sont censés connaître à ce dossier Et d'ailleurs Pour illustrer Le fait que Mazembe n'a pas de problème avec le joueur Meshak Depuis son départ Les parents de Meshak Principalement sa mère Habite Lubumbashi Chez lui à la maison Et que c'est seulement Dernièrement que j'ai appris Que la maman serait partie à Boma Dans le Congo central Où elle est allée visiter L'une de ses filles Et que le grand frère de Meshak Qui était à Angola Est à Lubumbashi C'est lui qui continue d'ailleurs Les travaux de construction de la maison de Meshak Qui construit Et qui supervise son chantier Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun problème Entre Mazembe et Meshak Aucun problème Et même ce qu'on a porté Ce n'est pas une plainte au civil C'est une plainte à la FIFA Et la FIFA a déjà donné le premier verdict Et le deuxième C'est parce que nous n'avons pas été satisfaits Du montant qui nous a été alloué Donc on ne peut pas Nous mettre sur le dos Un problème que nous ne connaissons pas du tout Donc Mazembe ne sait même pas Comment les joueurs de l'équipe nationale Sont convoqués Comment ils viennent Qui leur envoie les billets Qui leur envoie les visas Pour ceux qui en ont besoin Afin de venir ici Donc je crois que Ceux qui sont en train de Tirer profit de cette affaire D'y mettre un peu de levure Devraient réfléchir Avant de condamner Mazembe Et on va toujours rester dans Le cadre des Léopards De la République démocratique du Congo On l'a appris récemment Que le sélectionneur Hector Cooper A sélectionné 9 joueurs Du tout puissant Mazembe Anglebert Pour le stage de préparation Pour les deux matchs Du dernier tour Aux éliminateurs A la Coupe du Monde Qatar 2022 Avec ce nombre De joueurs Du tout puissant Mazembe Anglebert Qui iront en sélection Est-ce que Le TP Mazembe Va continuer de Livrer ce match En Ligue nationale de football Bon je crois que là Ça va de soi Il est dit Dans les règlements Généreux et sportifs De la RDC Que quand une équipe Livre plus de 4 joueurs A l'équipe nationale Elle peut être dispensée De continuer ces rencontres C'est vrai que nous Nous pouvons dire Malgré les 9 joueurs Qui sont partis Nous allons continuer Mais malheureusement Avec la pandémie Covid Ainsi de suite On ne saura pas Avoir le nombre suffisant Pour continuer A jouer la ligne à foot Et je crois même Que la ligne à foot Devrait peut-être Suspendre le championnat Pour continuer après Parce que On va jusqu'au 7 janvier Il y a 9 joueurs Qui partent Il y a L'entraîneur Kidiaba Qui part Ça fait déjà 10 Qui vont en équipe nationale Il y a déjà Mon corps Qui est déjà parti Avec l'équipe du Mali Alors les autres sélections Je ne sais pas Où est-ce qu'on en sera Mais là C'est un problème Purement D'application Des règlements Ce n'est pas Mazenbe qui a demandé Mais je saute sur votre occasion Pour lever un équivoque Depuis qu'on a commencé Ce championnat Mazenbe n'a jamais demandé Un report de match Nous subissons Les aléas Du calendrier Parce que Il y a des équipes Qui ne peuvent pas recevoir C'est le cas Par exemple Nous sommes aujourd'hui Ici à Goma L'équipe de Goma Dauphin noir Est seule dans sa ville Donc ce qui fait que Vous devez venir Ici à Goma Pour livrer un seul match Avant de repartir Et On nous a condamné Que nous on a commencé Nos matchs On a livré tous les matchs A domicile Parce qu'effectivement Quand les autres sortent La LinaFoot Fait un aménagement Pour qu'ils puissent Jouer le maximum De matchs Là où ils sont Et que nous Nous sommes arrivés On fait une tournée On a été à Kinshasa À Bukavu À Goma Et demain On sera On sera à Kindou Il va de soi Que effectivement Ça sera suspendu Et puis après Il ne faut pas Que les gens souffrent D'un complexe Parce que Il suffit de parler De Mazembe Surtout en mal Pour être crédible Une équipe Peut perdre Tous les matchs possibles Et c'est normal Mais quand il va perdre Contre Mazembe Non On a triché On a fait ceci On a corrompu Les joueurs On a fait Toutes les insultes Du monde Sautent sur vous C'est malheureux Parce que Je me rappelle Il y a même Un club là Qui au début De la saison On lui demande Quel est l'objectif Que vous avez Cette année Nous devons battre Mazembe Point barre Donc vous Vous allez en championnat Pour battre Mazembe Il n'y a pas de problème Mais si vous n'y arrivez pas Je m'excuse Il faut reconnaître aussi La force Et l'organisation De votre adversaire Il y a Améchak Qui finalement Choisit La Suisse Plutôt que La Belgique Anderlecht Un club Avec qui Le tout puissant Mazembe Est en deal Le joueur Fait son test Ça marche Mais le joueur Ne préfère pas Rester à Anderlecht Parce qu'il y a Certaines choses Liées à son contrat Avec le tout puissant Mazembe Des zones d'ombre Et ce nouveau contrat Avec Anderlecht Qui n'ont pas plu Au joueur Et le joueur A été orienté Vers la Suisse Par son agent Et c'est là Où il s'épanouit Bien évidemment Alors dans la version Suivie Tout à l'heure Par Frédéric Quitte Et qui Koumba Le tout puissant Mazembe Avait porté plainte Bien évidemment Du côté de la FIFA Et la FIFA Lui avait donné raison En intimant En enjoignant En tout cas A Young Boys De Berne De payer Les indemnités De transfert De Elia Mechak Au tout puissant Mazembe Mais l'argent Que la FIFA En tout cas Avait demandé A Young Boys De payer N'a pas contenté Le tout puissant Mazembe Qui est allé En appel Pour avoir Plus d'argent Exactement Comme c'est le cas Dans l'affaire De Ben Malango Mais dans l'entre temps Elia Mechak Lui Ne vient toujours pas En sélection De l'équipe nationale Rappelez-vous La fédération Congolaise de football L'association L'avait suspendu Pour un an Après cette plainte Du tout puissant Mazembe En Glebert Et lorsque C'est un an Était arrivé A son terme On avait besoin De Elia Mechak Pour participer Aux deux dernières Rencontres Des éliminatoires De la coupe d'Afrique Cameroun 2021 On devait jouer A Franceville Contre le Gabon Et ici à Kinshasa Contre la Gambie Et le joueur Avait publié Un communiqué Sur sa page Facebook Annonçant En tout cas Qu'il n'allait pas Répondre A cette convocation Pour La simple Et bonne raison Que ces conseils Lui ont demandé De ne pas répondre Tant que son litige Au niveau Du tribunal arbitral De sport N'est pas encore Apuré N'est pas encore Clôturé Alors je vous propose De revenir Sur cette interview Que le joueur Avait accordé A Canal Plus Il y a quelques mois Au lendemain Justement De la fin De ses un an De suspension Du côté de la Fédération Comme l'est Des footballisations Et de sa convocation Par Christian Il n'est jamais venu Je vous propose De l'écouter Il donne sa version Des faits Il explique Ce qui a marché Ce qui n'a pas marché Avec son ancien club Et nous allons nous retrouver Pour cette fois-ci Démontrer Que dans les propos Que vous avez suivis De Frédéric Qui Tengeki Koumba Il a prouvé Qu'il n'était pas informé Sur la situation D'Elia Meshak Il s'est hasardé A raconter des choses Sur la vie D'Elia Meshak En Suisse Ce n'est pas une bonne chose Je ne pense pas Que c'est de cette façon Qu'on peut traiter Un de ses anciens joueurs Même si On a un litige Qui est un litige sportif Et non Civil ou pénal Suivons Elia Meshak Dans cet extrait Nous le retrouvons Tout de suite après Non non Bien sûr Ce n'est pas agréable Mais de le départ C'était bien passé Avec Mon président Moïse Katoumbi Et Salomo Et manager Frédéric Comme je l'ai dit Malheureusement On ne s'est pas vraiment Attendu Par rapport à les clubs Et il m'avait proposé Et c'est que moi J'avais envie D'aller le faire Donc Avec Président Moïse Avec le bon cœur Qu'il a Je sais que ça va bien se passer J'ai le contrat Avec eBay Jusqu'à 2023 Donc Je peux dire Je ne focalise pas Par rapport à Si je veux partir Ou si je veux rester Donc Moi je suis là Je travaille Je sais qu'il y aura Un moment important La porte Ça sera ouvert pour moi Je voulais vraiment Aller mouiller Les maillots Pour mon pays Lorsque j'ai atteint Mon avocat M'a conseillé Par rapport à cette situation Il m'a dit Meshak Pour le moment Tu ne dois pas partir Regarde On a encore On a encore Des problèmes Avec ton ancien club Donc Tu dois encore Attendre Ton pays Quand ils ont besoin De toi C'est vraiment difficile Il a refusé Voilà nous sommes De retour Vous avez suivi Le joueur Très clairement Le joueur A expliqué Ce qui n'a pas A marcher Entre lui Et son ancien club Mais il y a des rumeurs Ici Des rumeurs Qui disaient Est-ce que si Elia Meshak Ne refusait De répondre A des convocations On a même suivi A la chaîne nationale Kaboul Au moins A Kaboul Au le dire C'est tout simplement A cause de son statut Là-bas en Suisse Et qu'il aurait Un statut de réfugié Et que ce qui l'empêcherait En tout cas De se déplacer Ou de venir ici En République démocratique Du Congo Même si Un réfugié En tout cas On le sait Peut partir Partout ailleurs Sauf dans son pays D'origine Pour Pays pour lequel D'ailleurs Il a sollicité Asile Parce qu'il ne pouvait pas Justement Vivre dans ce pays Là il a fouillé Donc ce n'est pas Tout à fait le cas De Elia Meshak Puisque Elia Meshak Au cours de son live Durant les 4 heures Pour couper court Justement A ses rumeurs Et à ses fausses informations Il a exhibé Ses documents D'identité Notamment En son passeport Il a exhibé Sa carte De service Il a exhibé Bref Bref Tout document Qui démontre Qu'il n'est pas Un réfugié Parce que s'il était réfugié Il aurait peut-être Le passeport de l'ONU Et non Un passeport Congolais Donc voilà Elia Meshak Qui contredit Qui avait déjà contredit Frédéric Kitingue Avant même Que ce dernier Ne vienne réagir Frédéric Kitingue Manager et secrétaire général Du tout puissant Mazembe Vient pour contredire Elia Meshak Vient recadrer Elia Meshak Mais en n'ayant pas suivi L'intégralité de ce live Qu'Elia Meshak avait eu à faire On a compris Que Frédéric Kitingue A voulu faire Comme une sorte de droit de réponse Pour essayer de recadrer Le joueur En sous-entendant En tout cas Que le joueur Aurait un statut Qui l'empêcherait De revenir en équipe nationale Et même de voyager Il l'a dit Vous l'avez suivi Alors qu'Elia Meshak On sait qu'il n'a pas un problème Pour voyager Avec son équipe Son équipe était d'ailleurs engagée Dans les Champions League Européennes Ils ont d'ailleurs battu Le Manchester United De Cristiano Ronaldo Et cette équipe De Cristiano Ronaldo N'est pas parvenue A battre Young Boys Sur les deux confrontations Et donc Elia Meshak est allé A Manchester En Angleterre Il est allé en Italie Pour rencontrer Atalanta Bergam Il est allé en Espagne Pour jouer contre Villarreal Donc il n'a pas de problème Pour voyager Il peut voyager Mais seulement Son conseil En tout cas Son entourage L'a conseillé De ne pas en tout cas Revenir en équipe nationale Tant que sa situation N'est pas N'est pas en tout cas Terminée au niveau Du tribunal arbitraire du sport Bon maintenant Là on peut dire Comme il y a une expression L'ingala qui dit Alors ici C'est les léopards Qui souffrent justement De ce désaccord Entre le tout puissant Mazemi Angléber Et son ancien joueur Elia Meshak Parce qu'en réalité En réalité La république démocratique Du Congo Et les léopards N'ont rien à voir Dans cette affaire D'Elia Meshak Donc c'est ce que Nous n'arrivons pas Trop à comprendre Et d'un autre côté Comment comprendre Que Moïse Katoumbi Qui est le charman Le président sponsor De cette équipe Du tout puissant Mazembe Qui a même eu A donner une prime De 200 000 dollars Aux léopards De la république Démocratique du Congo Rappelez-vous Lors de leur belle victoire 4 buts à 0 Où Dieu merci Mokane avait signé Un doublé Contre la Guinée Équatoriale Il avait mis 5 000 dollars Par but Et ce jour-là Les léopards Ont planté 4 buts Ils ont reçu 200 000 dollars Comment comprendre Que le Moïse Katoumbi Qui nous montrait En tout cas Son côté patriotique Ne peut pas En tout cas Rénoncer A cette demande D'une plus-value Par rapport A la somme Qui avait été proposée Par la Fédération Internationale de Football Pour apaiser Justement Le tout puissant Mazembe Et lui permettre D'entrer dans ses droits Les droits De recevoir Les indemnités De transfert du joueur Comment Moïse Katoumbi Peut insister Pour avoir Cette somme Lui qui est patriote Et qui voit Son équipe nationale Être privée De ce joueur A cause De ce litige-là A cause De ce conflit Je pense que Peut-être qu'il n'a pas Intérêt pour le moment Ou alors Peut-être que Ses caisses Pour le moment Ne sont plus les mêmes Comme à l'époque Où il avait donné Les 200 000 Je rappelle qu'à cette époque-là Il était gouverneur De la province Du Grand Katanga Ce n'est pas comme Jacques Kiaboul Aujourd'hui Dans la province Du Haut Katanga Donc voilà Les léopards Et la République démocratique Du Congo Sont en train De souffrir Tout simplement A cause Des égaux Du tout puissant Mazembe Et des joueurs Et les améchats Et c'est dommage Et parfois Vous avez même Des contre-vérités Qui sont dits Et ce n'est pas Intéressant Et nous ne sommes pas En tout cas Tout à fait D'accord avec cela Vivement Que le chef De l'État Félix Antoine Pseke De Tulumbo Le ministère Classement En FIFA Il s'agit Du Maroc Du Sénégal Du Maroc De l'Algérie De la Tunisie Ainsi que Du Nigeria Nous devons donc Nous préparer Nous devons mettre Toutes les chances De notre côté Avoir tous les joueurs Les plus en forme En tout cas Pour pouvoir Entamer cette bataille Et Elia Mechak S'il n'est pas Le meilleur attaquant Congolais actuellement Il doit être parmi Les deux ou les trois Premiers Du moins Il a sept Il doit être inscrit Cinq passes décisives Il faut le faire Donc je crois Elia Mechak Est très très en forme Et nous devons Régler cette situation Donc voilà Cette affaire Qui continue A pourrir En tout cas La vie De l'équipe nationale Et nous ne comprenons pas Pourquoi jusqu'à aujourd'hui Cette histoire N'est toujours pas tranchée Au niveau du tribunal Arbitral du sport Mais Faudé Qui Tengeki Parle De l'appel A la FIFA On parle tantôt Du tribunal arbitral du sport Finalement On est un tout petit peu Perdu Et c'est vraiment Un triste Pour les léopards Alors je vous propose Maintenant de suivre Cette séquence Où Frédéric Qui Tengeki Kumba Sous-entend En tout cas Que si Elia Mechak Ne revient pas Ici En République démocratique Du Congo Pour jouer Avec les léopards De la RDC Ce n'est pas De la faute Du tout puissant Mais c'est peut-être La faute A son statut Actuel Au niveau De la Suisse Donc là Il sous-entend Très clairement Que c'est le statut De réfugiés Il n'y a que ça Qui pourrait empêcher Aux joueurs De pouvoir voyager Et surtout De revenir Dans son pays D'origine D'où il est parti Justement pour Demander asile Ailleurs Je propose cet extrait Et en même temps Vous verrez Comment Elia Mechak Est en train D'exhiber En photo En tout cas Ses documents Notamment son passeport Congolais Et sa carte De service Et nous nous retrouvons Pour la conclusion De ce sujet Cette affirmation Sur la fuite Annoncée Préparée Orchestrée De son joueur La FIFA La FIFA a jugé Il a condamné Les joueurs Et son équipe Young Boys A payer un montant A l'équipe De TP Mazembe Le TP Mazembe N'était pas d'accord Avec ce montant Nous sommes allés En appel Et l'appel A été reçu Parce que nous avons Demandé plus Que ce qu'on nous a proposé Voilà Là où Se trouve Le cas De Mechak Qui est Exactement Le même Que celui De Ben Malango Quant Au déplacement De Mechak Je crois que On doit d'abord Aller à la fédération Demander à la fédération Pourquoi Quand vous Invitez Mechak Il ne vient pas Ils doivent nous dire Et que ceux Qui s'intéressent A ces dossiers Nous donnent Quels sont Les documents De D'identité Dont dispose Mechak Pour lui permettre De se déplacer Librement Il est en Suisse Il vit en Suisse Avec quel statut Est-ce que Son statut Le permet De se déplacer Partout Il veut Y compris La république Démocratique Du Congo Ou aller aussi A la direction générale Des migrations Voir Un de ses cheveux Et pourquoi Aujourd'hui On veut Dramatiser Le cas De Mechak Dont nous ne sommes Pas responsables Bien je comprends Que maintenant Le Congo Est à 90 minutes De la coupe du monde Et que tout le monde Ne veut vraiment participer A cette fête Ce qui est tout à fait Légitime Mais qu'on y trouve Des solutions Mais il n'a aucun pouvoir Alors j'ai dit bien Aucun pouvoir D'interdire à qui que ce soit D'entrer au pays Ou d'en sortir Aucun pouvoir Et ce n'est vraiment pas Une affaire Qui nous concerne Nous C'est une affaire Qui concerne Mechak lui-même Quel est son statut De séjour En Suisse Peut-il se mouvoir Librement Et la fédération Congolée de football Quand il convoque Le joueur Il convoque le joueur Il y a les binationaux Qui avaient parfois Des problèmes D'entrer au Congo Il fallait leur donner Des visas Et maintenant On a dit Même si vous êtes Avec un passeport Étranger Et que vous êtes Des parents congolais Vous entrez facilement Sans problème Tous ceux qui viennent Là-bas n'ont pas De passeport congolais Mais ils viennent Alors à plus forte raison Je ne vois pas pourquoi Mais Chak ne viendrait pas Au motif que c'est Mazembe qui s'oppose Mazembe ne connait pas Ce problème Mazembe n'a jamais posé Un problème De liberté Ou de restriction De mouvement D'un joueur Mazembe a estimé Que le montant Alloué par Par la FIFA N'était pas A la hauteur Des sacrifices Consentis par l'équipe Sur ce joueur Et on a demandé plus Et la FIFA A pris cette affaire En délibéré Il en est De même De Ben Marango Voilà la véritable Question Telle qu'elle se pose Ce n'est pas nous C'est une affaire Que Chak doit régler Avec ceux qui sont censés Connaître ce dossier Avouez que c'est quand même triste Lorsqu'il parle Lorsqu'il parle du fait Au niveau de l'équipe nationale Les milliardaires Comment pour le cas De Mechak Il est en train De s'obstiner S'acharner A ce que Young Boss Puisse payer plus Alors que ça peut Préjudicier Le joueur Je ne dis pas Que ce n'est pas Le droit du tout Proposé par la FIFA Voilà pourquoi L'équipe est allée En appel Et maintenant C'est la République Démocratique du Congo Qui est entrée D'empathie Et Frédéric Kitenguet A voulu dédouaner Mazembe En disant que Mazembe n'a rien à voir En affirmant Que la raison De la non-venue D'Elia Mechak En équipe nationale Serait peut-être Due par rapport A son statut Il n'a aucune information Sur la situation D'Elia Mechak En Suisse Voilà que Ce dernier L'a contredit Il avait même contredit Avant même Que Frédéric Ne vienne faire On va dire Son démenti Ou son recadrage Par rapport à Elia Mechak Il n'a pas suivi Le live en entier Et il est venu Très rapidement Pour essayer De contredire Elia Mechak Et peut-être même Le ridiculiser Alors que Elia Mechak Est bien installé En Suisse En tant que Congolais Il a son passeport Congolais Il a sa carte De service Voilà Nous sommes arrivés A la fin De ce sujet Bouillant En tout cas Concernant Ce litige Entre le tout-puissant Mazembe Angléber Et Elia Mechak On sait que Le tout-puissant Mazembe Angléber A toujours eu Souvent des démêlés Par rapport à ses anciens joueurs Surtout au moment De leur transfert C'était le cas Ainsi Avec Ben Malango C'était le cas Avec bien D'autres joueurs Encore Les étrangers De Mazembe Les Congolais Ne sont pas traités De la même manière Au tout-puissant Mazembe Et c'est aussi Régrettable Les Sylvain Qui sont partis On n'a même pas vu Là où Mazembe A chercher Une plus-value Sur leur transfert Seulement Les fils Du pays Et tout ceci En tout cas Nous tourmente Un tout petit peu Ça nous pousse A nous poser Des questions Franchement C'est vraiment triste On a vu des joueurs Tels que Buana Les Samata Souzu Des Ghanéens Qui sont partis Il n'y a pas eu De problème Mais pourquoi Seulement Les départs Des joueurs Congolais Des nationaux Posent problème Au tout-puissant Mazembe Surtout Des joueurs Qui ne sont pas Du grand Katanga Il faut qu'on le dise Il faut qu'on le dise Parce que Vous avez des joueurs Tels que Jackson Mulekai Qui est parti Sans problème Mais des joueurs Venant de Kinshasa Surtout Ça pose toujours problème Pourquoi Est-ce que Frédéric Tengue Pourrait Nous répondre Un peu Sur cette question Pourquoi Les Zambiens Les Ghanéens Les Ivoiriens Les joueurs étrangers Les Tanzaniens Et ceux Du Katanga N'ont jamais eu Des problèmes Pour le transfert Est-ce parce que Les joueurs Kinois Sont problématiques Ou bien Il y a Anguille Souroche Comme le dirait Quelqu'un Que je connais Donc est-ce que C'est un problème Au niveau du tout-puissant Mazembe Qui a un problème Particulier Avec les joueurs Venant d'autres provinces Que le Katanga Est-ce que C'est le problème De ces joueurs Qui noient Un problème De mentalité Qui est différente Par rapport A celle Des joueurs De la province Du Katanga Donc c'est C'est une question En tout cas Qu'on est en droit De nous poser Parce que finalement Ça devient Un cas Légion Où le tout-puissant Mazembe A quasiment Des problèmes Quasi tout le temps Avec des joueurs Kinois Au moment De leur départ Je me trompe Peut-être Mais en tout cas On est en droit De nous poser des questions On sent de l'acharnement Aussi Dans le dossier Elia Mechak Vous l'avez vu On vous l'a montré Et Frédéric Qui sous-entend Que le joueur A un problème de statut Qui l'empêche De venir en équipe nationale Alors que le joueur Nous montre qu'il est bien installé Il a son passeport congolais Il n'a donc pas de problème Pour revenir ici Et si ce n'est Ce litige Avec le tout-puissant Mazembe Anglais Merci à vous Merci à vous De nous avoir suivis Si vous avez aimé ce sujet Laissez-nous un maximum de j'aime Si vous voulez enrichir ce sujet Par votre commentaire N'hésitez pas A nous en laisser un Merci de vous abonner aussi Sur cette chaîne Si vous êtes nouveau Ou ancien Et que vous ne vous êtes pas encore abonné N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification En cliquant tout simplement Sur celle Que vous verrez apparaître Dès que vous serez abonné Encore une fois Merci à vous Nous espérons vous retrouver bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et DMTV vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada